Bonjour à vous et bienvenue dans ce tutoriel comment débuter un coloriage. Eh bien oui, vous êtes sur la chaîne de Simone Collard. C'est bien moi, Simone. Je viens de faire un sport intense. Je suis en sueur. Ben non, j'ai un rhume. C'est pas grave, je veux vous parler pareil. Hé, dans cette vidéo, hé, ça part pas bien, hein? Dans cette... ça va être dur, ça va être dur. C'est pas grave, l'important c'est le contenu et non pas le contenant. Donc dans cette vidéo, nous allons travailler un coloriage. On va le débuter, on va voir ensemble les ombres, la lumière, le choix du matériel, notre fil créatif. Tout ça, tout de suite après que j'aille tousser. matériel utilisé dans cette vidéo. Nous allons commencer par le livre Imaginary Friends de Carolina Kubikowska. Nous allons travailler avec un papier transparent. Un papier plastifié transparent. Des crayons effaçables. Une efface pour effacer à tableau. Je trouve que ça va bien pour effacer les crayons effaçables. On va utiliser notre partie du cerveau qui fait la créativité. Techniquement, c'est avec ça. Et on va choisir également quel matériel on va utiliser pour faire le coloriage. C'est pas encore. On regarde ça à la fin de la vidéo et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car à la fin, je vous donne mes recommandations. La vidéo est divisée en chapitres, évidemment, donc vous pourrez avancer les chapitres, revenir, quand vous allez revenir voir la vidéo, ça va être plus facile pour vous de vous retrouver. Quel est le coloriage décidé, Simone? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, voilà! Regardez-moi la belle illustration. Ça fait plusieurs, plusieurs messages que je reçois. Comme quoi vous voulez qu'on fasse un Carolina Kubikowska ensemble. Donc, en 2022, je recommence. Donc, cette année, l'objectif, c'est la rapidité. Donc, on veut faire des coloriages rapides. Je sens que c'est un besoin beaucoup pour la famille de Simone Collard de trouver des trucs, des façons. On ne veut pas toujours faire des coloriages rapides, mais on ne veut pas prendre six mois non plus pour faire des coloriages. Et c'est tout à fait mon cas à moi. Donc, pour m'améliorer, on va travailler ensemble. Donc là, le fil créatif, notre fil conducteur, pourquoi j'ai choisi cette illustration-là? C'est parce que ma copine Panora Mimix fait un concours pour ses 1000 abonnés. Et elle a fait une superbe vidéo. D'ailleurs, je vous mets le lien de sa vidéo en description. Pour que vous puissiez, si vous avez le goût, vous aussi participer. Mais surtout, vous abonner à sa chaîne, évidemment. Donc, ma copine Mimix nous demande de faire un coloriage magique. Donc, elle veut voir de la magie. Sa vidéo est très intéressante parce qu'elle nous présente plusieurs livres, plusieurs idées. Qui fait référence pour elle à la magie? Et moi, j'adore ça quand les gens nous présentent des livres qui nous présentent des pattes parce que moi, ça me donne des idées. Imaginary Friends, ce livre-là, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas fait aucun colo dedans. Donc, premièrement, je trouvais ça intéressant. J'adore les chats. Évidemment, il y a un chat. Donc, moi, le défi, ça va être évidemment de reproduire mon petit minou à moi ici. Je veux voir les couleurs de mon chat. La magie, bien, je vois un château en arrière. Carolina Kubikaska met toujours des petits points partout. Je trouve ça intéressant. Il y a un ovale ici et il y a un fond qui est libre. Donc, on peut faire d'autres choses dans le fond qui est libre. C'est intéressant. Donc, pour débuter, ce qu'on peut utiliser, moi, mon idée de départ, ça me prend une position de couleur. Qu'est-ce que je veux travailler comme couleur dans mon coloriage? Bon, comment je choisis ça? Je regarde les derniers coloriages que j'ai faits et j'essaie d'éliminer ces palettes de couleurs-là. Parce que j'aime ça travailler avec des couleurs différentes et m'habituer à plusieurs couleurs. Là, je vais prendre une pause parce que je n'ai quasiment plus de voix. Bon. Qu'est-ce que je fais pendant la pause? Bien, je colorie. Ah, je vous ai eu, hein? J'ai juste placé les couleurs de mon chat avec des crayons effaçables que j'ai achetés, des marqueurs effaçables que j'ai achetés dans une boutique près de chez moi du type Dolorama. Facile. Boom. Ça va vite. On va pratiquer les ombres et la lumière. Vous êtes beaucoup à être intéressés par ce sujet-là. Donc, ça, ça va être important beaucoup. Puis, on va parler aussi de valeurs, de couleurs. Donc, là, je fais des recherches en ce moment beaucoup depuis le mois de décembre. Et si vous voulez voir les vidéos avec lesquelles j'ai de l'intérêt, allez dans mes listes de lecture et vous avez l'onglet Recherche. Donc, dans l'onglet Recherche, vous pourrez voir toutes les vidéos auxquelles j'ai vu un intérêt parce qu'il y a des, comment dire, c'est instructif pour moi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas partager avec mes abonnés. Et vous avez plein d'autres nouvelles listes de lecture. Exemple, dessin. Vous avez la liste de lecture Challenge, je pense. Fait que toutes les vidéos de mes copines auxquelles j'aimerais participer, bien, je les mets là comme ça. Je ne suis pas obligée de les rechercher tout le temps parce que je les visionne souvent deux, trois fois. Donc, voilà pour mes listes de lecture. Maintenant, moi, je veux me positionner sur les couleurs. Je veux trouver mon fil conducteur. Bon, soit que j'y vais par palette de couleurs, je vais fouiller sur Pinterest. Soit je regarde l'image et je me demande instinctivement, rapidement, qu'est-ce qui m'intéresse le plus dans le coloriage? Est-ce que c'est les cheveux? Est-ce que c'est le château? Le fond? Le chat? Bon, moi, j'ai positionné le chat parce que je n'ai pas le choix. Je fais toujours mon chat de la même couleur. Bien, ce n'est pas parce que je suis capable juste de faire ça. C'est juste parce que j'aime mon chat et j'aime ça le voir dans mes coloriages et il n'est pas facile à dessiner. Donc, là, qu'est-ce que je... Bon, tout de suite, en partant. Moi, j'ai regardé beaucoup d'illustrations de mes copines et j'ai vu un blond, Sandré Grisouna, que j'ai trouvé magnifique. C'est une copine qui a fait ça. Alors, j'ai le goût de faire, pareil, un blond qui n'a pas de jaune. On veut du Sandré. Donc, je vais partir avec cette idée-là. Bon, je vais y mettre les cheveux jaunes, pareil, là. Carolina Kubikowska, facile à faire les ombres et la lumière parce qu'elle nous met des traits, ici, qui nous indiquent où est l'ombre. Donc, c'est facile, facile, facile de travailler les ombres et la lumière. Donc, là, les cheveux sont cendrés, hein? Un beau beige pâle avec du gris, très représentatif, ici. Merci, Isa, hein? Super! Une autre chose que j'aime également, c'est les petits ronds sur les joues. On va essayer de lui donner une mine un peu plus colorée que ce que je fais d'habitude parce que j'ai de la misère avec ça. Bon! Donc, là, ça part bien. Le fond. Qu'est-ce qu'on fait avec le fond? Bonne question. Est-ce qu'on fait ressortir l'image dans le fond un petit peu ou on garde le cadre avec les images à l'intérieur? On voit qu'elle a commencé à sortir un peu du tour. Moi, j'aurais le goût de faire pareil, ici. Tu sais, de crayonner des feuilles. Ça pourrait être intéressant. On voit qu'elle l'a fait, ici. Bon, là, je pars avec du blond cendré. Je vais chercher une palette de couleurs. Attends un instant. Est-ce que j'ai Pinterest là-dessus? OK. On va y aller avec les couleurs que j'aime travailler. Le brun. Le gris. Ici, au lieu du rouge, je vais mettre du rose. Donc, ça va être notre palette de départ. Donc, du rose. Du gris. Et du brun. Donc, là, on a le choix. Le château, on peut le mettre. Là, on a le chat qui est brun. Les cheveux qui vont être plus gris. On verra si on met le château plus gris ou brun. Le fond, est-ce que je le fais foncé ou pas? C'est toutes des excellentes questions que vous devez vous poser. Bon, moi, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Mais j'ai déjà un bon travail de fait. Donc, là, ce qu'il faut faire, c'est débuter le coloriage. Et on embarque sur le fil créatif, l'autoroute créative. Et on navigue au travers. On se fait confiance. Et on se laisse aller dans l'imagination. Donc, c'est vraiment le bout où je réussis les... Dans le fond, c'est vraiment la stratégie où je trouve que mes coloriages sont les plus réussis. Quand je ne fais pas déjà toute mon idée avant, c'est quand je place quelques idées et que je me laisse guider. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment là où, à la fin du coloriage, je me surprends et je trouve que, wow, c'est magnifique. Ce que je vous suggère, si vous avez de la peine pour moi parce que j'ai une voix terrible ou parce que vous aimez le coloriage, bien, abonnez-vous à la chaîne. Activez la petite cloche comme ça, vous allez voir plusieurs vidéos que je publie et je suis certaine qu'on va avoir du plaisir ensemble. Et si vous avez mal quand je parle parce que c'est ardu, mettez-moi un petit pouce. Ou si, tout simplement, vous aimez le contenu, mettez-moi un petit pouce en haut, ça va me faire plaisir et moi, c'est ma paye. Donc, ici, j'ai décidé de travailler avec un matériel que j'ai pas utilisé souvent sur la chaîne de Simone Collard. Mais qu'est-ce que c'est, Isa? Qu'est-ce que c'est? C'est du maquillage. Bien oui, ça va vite. C'est intéressant comme texture. Ça ressemble au pastel sec. Donc, on vient de faire une vidéo ensemble sur comment faire un fond rapide au pastel sec. On poursuit dans cette même veine-là. Et pour la plate de couleur, donc le fond, la première couche de couleur, on le fait avec le maquillage. Comme ça, ça va être facile, rapide. Nos couleurs vont être déjà positionnées. Et par la suite, ce qui nous reste à faire, c'est les détails, les échelles de valeur de couleur. Donc ça, les échelles de valeur de couleur, c'est quand on passe du pâle blanc à léofoncé noir. Donc, on va travailler avec ça. Je vais commencer à vous introduire cet aspect-là qu'on peut utiliser facilement en coloriage. On va travailler nos ombres et notre lumière avec nos crayons de couleur, tout simplement. Donc, c'est fascinant, fascinant, fascinant. Mes recommandations maintenant, une petite vidéo intéressante. On veut travailler la rapidité, on veut se dégêner, on veut colorier. Donc, c'est les objectifs de Simone. Donc, faites-vous confiance. Moi, c'est vraiment la base. Et je le dis et je le redis. Et ne vous inquiétez pas, je fais pareil quand je colorie. Je dois me le dire et me le répéter parce que des fois, comme ici, c'est magnifique comme image. Et je ne veux pas la gâcher, mais sauf que moi, j'ai acheté le livre. Je veux colorier. Donc, pourquoi il faut se lâcher l'os et être capable de le faire? Ça, c'est vraiment la base. Et quand on le fait, c'est comme ça qu'on va s'améliorer. Ce n'est pas juste à regarder l'image et à se dire un jour, je vais être capable de le faire. Non, non, le jour, c'est aujourd'hui et maintenant. Ensuite, bien évaluer son objectif. Donc, moi, qu'est-ce que je veux rendre comme objectif avec ce coloriage-là? Moi, c'est donner un aspect magique. Donc, c'est vraiment mon objectif de base. Et créer des grosses échelles de couleurs. Donc, moi, je veux voir du très pâle et du très foncé dans le coloriage. C'est mon objectif de départ. Alors, trouver son fil conducteur, c'est sur quoi je vais naviguer pour trouver mes idées tout en faisant le coloriage. Mon fil de départ ici, ce n'est pas le chat, c'est les cheveux. Donc, mon idée, c'est le coloriage qu'une de mes copines a fait sur Instagram. J'ai vu les cheveux et j'ai fait, mais que c'est magnifique! Un beau blond, pas de jaune, pas de doré, vraiment du cendré. À la limite, dans le gris. Bien, c'est ça que je veux reproduire. Et à partir de là, je vais placer mes couleurs. Alors, l'important, dernière recommandation, c'est de se lancer. Allez, allez, on débute. C'est de placer notre première couleur. Donc là, j'enlève ça. Poup! On va le faire ensemble. On va placer notre première couleur. C'est ça le plus difficile. Donc là, je cherche mon cendré que je veux avoir dans le maquillage. Et je vous reviens tout de suite. Je suis allée fouiller sur Pinterest. Et j'ai trouvé, je vous ai fait deux captures d'écran pour vous mettre ce qui m'intéresse comme type de blond cendré. Donc là, ça me prenait une image de départ, une référence pour bien choisir mes couleurs. Ensuite, j'ai choisi ça ici. Donc, deux maquillages que j'avais achetés dans le temps au Dolorama. Je vais prendre les types de deux gris ici et le beige. Donc, pas trop jaune. On reste dans du cendré. Et une petite note importante que je voulais vous dire sur le maquillage. Tout ce qui est maquillage pailleté. Donc là, je vais vous montrer ça. Le maquillage pailleté comme ça, ça ne fonctionne pas bien sur les livres de coloriage. On peut les utiliser comme pour mettre un peu de paillettes dessus nos illustrations. Mais à part ça, ça ne fonctionne pas bien. Et moi, je ne l'ai pas essayé. Mais notre copine Ladix66. Si vous ne la connaissez pas, ma copine Peggy, je vous mets le lien de sa chaîne en description de la vidéo. Pendant un live où elle nous présentait tout son matériel, elle nous a parlé que le maquillage crémeux, les ombres à paupières crémeuses, s'utilisent très, très bien dans nos livres de coloriage. Et c'est facile également d'appliquer nos crayons de couleur par la suite. Donc, un gros merci ma copine Ladix de nous avoir donné ce truc. Donc, nous pouvons commencer. Et le travail que je veux faire au départ, c'est tout de suite faire un travail avec un mélange de couleurs. Je ne veux pas juste avoir une couleur plate. Je veux commencer à structurer les cheveux avec vous. Donc, pour le maquillage, ce qui va bien pour appliquer, c'est des petits embouts mousse à maquillage comme ça. Ou l'idéal, moi, c'est vraiment les petits applicateurs ici qui vont vraiment bien. Donc là, dans les zones de franc, 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 franche, lumière, donc c'est où est-ce qu'il n'y a pas de trait, je vais appliquer mon petit beige. Donc, c'est la couleur que je veux voir le plus ressortir. Là, j'ai vraiment frotté pour enlever ce qu'il y avait déjà dans mon tampon, mon petit applicateur. Et là, je viens vraiment placer ça, hop, dans ma lumière franche. Et voilà. Ça conclut ce vidéo. Le plus difficile, c'était d'appliquer de la couleur. J'ai réussi. Si vous voulez voir la suite, on va regarder comment faire un fond rapide avec du maquillage. Et ça va être la suite de ce vidéo-ci. Je vous mets le rond juste ici de Simone Collard. Appuyez pour vous abonner. Et de chaque côté, je vous place ici une liste de lectures qui pourraient vous intéresser. Et une vidéo adaptée à vos goûts. Donc sur ce, bon collo à tous. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada